Bonjour à tous. Que la paix soit sur vous tous. Je salue les étudiants qui sont présents dans cette salle, africains et russes. Je salue tous les officiels, les personnes politiques, les ambassadeurs, sénateurs et autres qui sont présents dans cette salle. Et parce que mes parents ont bien élevé, je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Je sais qu'ils ne me quittent jamais dans chacun de mes déplacements et nous allons faire en sorte qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien aujourd'hui et qu'ils aient beaucoup de notes à prendre. En préambule de mon allocution, il est important, je pense, de remercier d'emblée Anatoly Torkounov, le recteur de l'Institut des relations internationales de Moscou, qui est un établissement légendaire et historique, celui que Henri Kissinger présentait comme le Harvard russe. Nous le remercions ainsi que le vice-recteur parce que l'initiative d'accueillir cet événement est très importante. Je dirais même plus, elle est déterminante et elle aura des répercussions à court terme, à moyen terme et à long terme dans le cœur et dans l'esprit et dans la vie de millions de gens. J'interviens aujourd'hui, avant toute chose aussi, je pense qu'il est important de vous demander de vous applaudir pour votre présence aujourd'hui, donc applaudissez-vous, n'hésitez pas. J'espère que le traducteur ou la traductrice fait bien son travail. J'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'organisation révolutionnaire africaine Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens, et surtout en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Mon discours sera différent de celui du président de la CDAO qui est actuellement présent à Moscou, Umaro Mbalo Sisoko, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine, Macky Sall, parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée entre la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes, qui entraînent parfois le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next ? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain. Dans le monde dans lequel nous vivons, car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque parti. Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée avec violence, arrogance, insolence, indécence par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploitent, qui pillent de manière professionnelle et systématique, nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement. Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple tel que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamad Debi, soutenu par le président Macron. Ce président, Mahamad Debi, qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés, que sont les présidents Alassane Draman Ouattara, Makissal, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Umaro Sisoko Mbalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières a été persécuté, a été isolé, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous, en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément en ce qui nous concerne le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que, arnaqué par les sourires d'anges, alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciés, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie et donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficulté d'accès au logement partout dans le monde sans exception et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas. Et c'est dans le cadre de l'exploration, de cette collaboration, venant donc maintenant à l'Afrique-Russie, après avoir placé le décor, de l'exploration et de l'analyse prospective, de la collaboration entre l'Afrique, ce grand peuple d'Afrique et ce grand peuple de Russie que je suis présent aujourd'hui. Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité et avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Une guerre qui a vu l'Union soviétique être démantelée lâchement, par les trucages et autres manipulations, lors de la chute du mur de Berlin, ville de Berlin que nous autres Africains connaissons très bien, puisque notre continent était découpé tel un gâteau, lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, par des gens qui ne voyaient pas les Africains comme des êtres humains, mais comme des sous-hommes qui devaient être colonisés, esclavagisés et maltraités. Nous avons donc, à travers Berlin, un profond point commun. Et je pense qu'il y en a d'autres raisons de ma présence ici, aujourd'hui. Il est important, je pense, pour qu'on puisse comprendre aussi que la Russie, aujourd'hui, parce qu'on voit dans les médias occidentaux globalistes, ceux qui dirigent le monde, que la Russie est un pays impérialiste et agresseur qui dominerait, qui agresserait l'Ukraine. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Nous savons tous pertinemment, parce que nous avons un cerveau pour réfléchir par nous-mêmes, que l'OTAN mène une guerre à tous ceux qui veulent la souveraineté, à tous ceux qui veulent l'autodétermination, à tous ceux qui veulent disposer de leur propre destinée. Et l'Ukraine, l'élite d'Ukraine, et non pas le peuple ukrainien, l'élite d'Ukraine a été instrumentalisée à travers Zelensky pour provoquer, pour encercler et pour tenter de nuire à la Russie. La Russie n'est pas dans une démarche d'attaquer, mais dans une démarche de se défendre. Un peu comme s'il y avait des gens qui provoquaient une maison, qui lançaient des pierres depuis des années contre une maison. Les propriétaires de la maison ne réagissent pas, ils observent, ils disent toujours « faites attention, faites attention, un jour nous allons réagir ». Et au moment où les propriétaires de la maison, qui subissent des attaques, des jets de pierres violents, des cailloux sur la maison, ces propriétaires décident de sortir de la maison et de se défendre, les caméras sortent, surgissent, et disent que les propriétaires de la maison agressent des pauvres innocents sans dire que ce qu'ils présentent comme les innocents étaient ceux qui avaient lancé des pierres au commencement. Personne n'est bête. Et les Africains voient le monde tel qu'il est, et non pas tel que CNN ou France 24 ou BBC voudraient le voir. Il est important aussi donc de dire que vous avez votre Zelensky, mais nous autres Africains aussi avons nos Zelensky. des dirigeants africains manipulés par l'élite occidentale qui aiment plus l'Occident que l'Occident s'aime lui-même. Ils sont plus attirés par la fastuosité de Paris, de Londres, de Rome, de Washington que par les valeurs et la beauté traditionnelles de nos pays. Ces dirigeants, ces Zelensky locaux, nous les combattons aussi. Lorsque l'on parle de cette guerre que l'Occident mène au reste du monde, il est important d'insister sur le fait que la révolte des peuples souverainistes devra être le langage commun usité. Et lorsque l'on parle de révolte des peuples, il est important d'exposer, de clarifier la nature de la guerre. Parce que c'est une guerre mondialiste que nous connaissons. Certains disent que ce n'est pas une guerre mondialiste. de l'oligarchie d'Occident contre le reste du monde, contre les peuples fiers. Si on ne le comprend pas, on ne saura pas où nous irons. Et dans la nature de cette guerre, ce n'est plus le bloc capitaliste contre le bloc communiste. C'est une évidence. C'est deux blocs. Le bloc des peuples traditionnels, ceux qui défendent leur identité, ceux qui défendent leur tradition, ceux qui défendent leur vision particulière du monde. contre le bloc globaliste, néolibéral, économique et sociétal, matérialisé par ce qu'ils appellent le progressisme. Un Occident qui s'oppose à tout ce qui s'enracine dans la tradition, à tout ce qui entrevoit la métaphysique, l'immatériel, autrement dit Dieu, comme le principe suprême. Mais qui préfère propager le matérialisme, la décadence, la dégénérescence, la destruction des valeurs des peuples, la destruction de la famille, la destruction de la croyance en Dieu, en divin, quel que soit le nom que vous lui donniez, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos croyances. Un Occident dégénéré qui veut imposer son schéma de société au reste de l'humanité, et y compris à son propre peuple qui n'est pas toujours d'accord avec cette réalité. Quand je parle de tradition, je ne parle pas de coutumes humaines, mais de la tradition primordiale dont parlait notamment le métaphysicien René Guenon, le principe originel de l'univers, la force nourricière et créatrice. L'Occident a décidé de combattre ce principe et les peuples qui lui résistent sont diabolisés. La Russie en fait partie, la Chine en fait partie, les peuples africains, je ne parle pas des marionnettes à la tête de nos États, mais les peuples africains en font partie aussi. Et nous avons la nécessité, le devoir, de nous unir face à ce cancer évoqué. Ce vent de résistance traverse donc, comme je l'ai dit, la Russie, l'Afrique, la Chine, le Venezuela, Cuba et d'autres pays au Moyen-Orient, au Proche-Orient qui subissent très souvent des révolutions dites de couleur, qui sont des révolutions pro-Occident pour déstabiliser les États, pour imposer ce qu'ils appellent la démocratie, mais qui n'est rien d'autre qu'une gestion occidentale du pouvoir. J'insiste sur la nécessité que la révolte des populations soit coordonnée dans le respect strict des diverses souverainetés. Nous n'accepterons pas, nous autres Africains, c'est important de le préciser, sous prétexte de lutte contre l'Occident, de prendre comme nouveau maître ou comme nouveau colon la Chine, la Turquie, l'Iran ou la Russie. Nous voulons des partenaires frères qui respectent strictement notre souveraineté et je comprends que quand on a des dirigeants qui se comportent comme des serpillères en Afrique, ça ne donne pas envie au reste de l'humanité de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais sachez que la population africaine, elle, souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci puisse être respectée. Nous serons aussi regardant sur le principe évoqué par les autorités russes notamment de défense de la souveraineté. S'agit-il de la souveraineté populaire ou de la souveraineté des dirigeants ? Je dis ça parce que, par exemple, au Togo, le dirigeant Forgne Asimbe, marionnette de la France depuis de nombreuses années, est assez intelligent pour à la fois être dans la logique du colonialisme français et à la fois avoir des bons contacts et des bons contrats en armement avec le gouvernement russe. Le peuple togolais et les masses africaines veulent un partenariat sincère avec la Russie. Mais nous regarderons aussi les dirigeants soutenus car il y en a qui ne veulent pas la souveraineté de la population africaine. C'est très important que j'insiste sur ce point. Dans le même temps que nous nouons des liens avec vous, il est tout à fait logique que nous tissions des partenariats honnêtes et sincères avec d'autres nations qui peuvent ne pas toujours être d'accord avec la Russie sur les méthodes utilisées. C'est le droit de chacun de pouvoir décider du chemin emprunté. La Russie, je l'ai dit, est un peuple grand comme le peuple africain est un peuple grand. Les géants ont tout pour se comprendre, ont tout pour s'entendre. Il faut tracer sur le terrain scientifique, politique, technologique des nouvelles voies pour avancer. Il y a un proverbe africain qui dit que l'immensité des ressources africaines que nous avons fait que le reste du monde a la montre mais que nous sommes le temps. Et pour lire l'heure, pour lire le temps, nous avons besoin de la montre. Mais une montre sans le temps n'a aucune incidence, importance, aucun sens. Et donc, c'est la coordination, l'échange des différentes connaissances, des différents moyens, des différentes technologies qui permettront aux Africains et aux Russes d'avoir une collaboration des plus efficientes. Je terminerai mon propos en vous disant que si le gouvernement russe veut une collaboration radieuse avec l'Afrique, les autorités russes doivent véritablement parier sur la jeunesse africaine. Comme certains l'ont déjà fait, je les en remercie. Car la jeunesse africaine constitue la majorité du peuple africain. Et contrairement aux dirigeants africains qui, lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, vous ont tourné très rapidement le dos durant les années 90, par manque d'honnêteté, la jeunesse africaine, elle, est beaucoup plus sincère. Vous l'avez vu, beaucoup plus franche aussi. Mais je l'ai disé tout à l'heure et je le redis aujourd'hui, seule la franchise entre nous permettra d'avoir un partenariat solide. Et je vous le redis, nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous sommes les leaders de demain. Pariez donc sur nous pour un avenir solide demain. Merci infiniment. d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements Merci.